Yo salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est ce que c'est que la valeur ISO La valeur ISO c'est quelque chose qui est compliqué à maîtriser puisque si vous avez une valeur ISO trop élevée votre photo sera dégueulasse mais si vous avez une valeur ISO trop petite et bien votre photo sera trop sombre déjà l'ISO qu'est ce que c'est ? l'ISO c'est la capacité de votre appareil photo à faire en sorte que votre photo soit plus clair ou plus sombre de manière totalement électronique pour régler la luminosité d'une photo il y a plein de paramètres et notamment la valeur du diaphragme si vous ne savez pas ce que c'est que la valeur du diaphragme le diaphragme, oui pardon je ne sais pas parler et bien je vous invite à aller voir le premier épisode de la série qu'on tape à le réflexe qui parlait du bokeh ou du flux d'arrière-plan exemple allons-y s'il vous plaît j'aime bien donner des exemples oui oui ne vous moquez pas j'ai pris des noms je suis un professionnel ne vous inquiétez pas alors dans cette vidéo je vais me servir de mon smartphone puisqu'il dispose d'un mode manuel sinon vous utilisez votre appareil photo compact classique et vous le mettez sur le mode manuel alors attention c'est pas tous les appareils photo qui disposent d'un mode manuel il y en a de plus en plus sur le marché mais ceux qui disposent d'un mode manuel ce sont donc la plupart des appareils photo Sony comme le mien le Sony HX60 ou 60V c'est pareil certains smartphones donc type Samsung Galaxy S8, Asus, Zenfone, les iPhones aussi ils disposent d'un mode manuel ou sinon sur les smartphones vous pouvez télécharger une application d'appareil photo supplémentaire qui vous permettra d'accéder à tous ces modes manuels et de piloter votre capteur photo avec cette application alors vous vous mettez en mode manuel et là ce qu'on va faire avant de régler les ISO c'est qu'on va mettre la vitesse d'obturation ou le speed shutter en manuel on le règle en manuel donc on va se mettre par exemple à une valeur de référence à 1 trentième de seconde et ensuite on prend nos ISO et allons-y donc là je vais vous prendre deux photos en exemple et je vais vous les décrire tout de suite hop je prends ma photo à 50 ISO et ensuite je règle à 800 ISO et je prends ma photo présentement la photo que j'ai prise à 50 ISO en 1 trentième de seconde qu'est-ce que vous en pensez ? et bien vous pensez pareil que moi c'est sombre pourquoi ? tout simplement parce qu'on le voit bien ici déjà c'est très sombre ici et en plus là il y a vachement de lumière j'ai la fenêtre là de ce côté-ci mais pourtant on dirait qu'il n'y a pas assez de lumière dans la photo c'est un peu bizarre comme photo on a l'impression de chercher un peu les couleurs, de chercher un peu la clarté dans la photo et bien en fait ce qui s'est passé c'est que ma photo a été prise trop vite déjà et que la valeur ISO était trop petite 50 ISO c'est trop petit quand on est à l'intérieur je vous le dis et du coup la photo est sombre mais la photo est d'excellente qualité puisqu'elle a été vite à prendre et il y a très peu d'ISO donc du coup toutes les arrêtes, tous les petits détails sont vraiment nets alors on ne voit pas très bien sur l'écran mais je peux vous garantir qu'ils sont vraiment très nets à inverse voici la photo que j'ai prise toujours en 1 trentième de seconde mais à 800 ISO qu'est-ce que vous en pensez ? et bien elle est largement trop claire et vous avez raison alors point positif, ici on est quand même pas mal exposé c'était la zone d'ombre de l'ancienne photo tout ceci vous voyez là maintenant on est pas mal exposé ici mais là par contre c'est beaucoup trop clair parce qu'en fait on a la lumière de la fenêtre qui vient comme ça qui est balancée, qui reflète sur la table et qui reflète aussi sur cette espèce de plat en vert là ce truc là et donc du coup on a une photo, on a l'impression qu'il y a un voile devant un voile blanc et donc ça c'est ce qui arrive quand il y a trop d'ISO dans une photo et que vous avez votre temps d'optération en manuel alors là c'est le moment où je vous donne des conseils quand vous êtes à l'intérieur dans une pièce par exemple ici dans une pièce de maison où il y a une fenêtre qui apporte de la lumière vos photos doivent être prises entre 200 et 800 ISO voire 1600 si vous êtes un peu cinglé pour avoir une photo propre et assez lumineuse à l'inverse si vous êtes à l'extérieur votre valeur ISO doit être au minimum voire nulle si vous pouvez mettre à zéro, faites-le parce que votre photo va être super 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 net c'est simple, il y aura zéro grain dessus parce qu'il n'y aura pas d'ISO le truc encore mieux c'est de prendre une photo en RAW mais ça c'est autre chose voilà voilà c'est tout moi je démissionne c'était Seb passez une bonne journée oui c'est un ticket de caisse de chez Jiffy voilà tout va bien salut salut et à la semaine prochaine ciao 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 ciao